alors bonjour à tous et à toutes donc on se retrouve sur une vidéo spéciale 25e anniversaire de megaman et donc je veux pas vous présenter le jeu qui est distribué gratuitement par captain street fighter cross megaman mais en fait je me suis dit je vais faire un truc assez spécial donc du coup je vais vous présenter une version de megaman 3 sur pc et en plus j'ai fait ça bien parce que j'ai recherché des informations sur internet une fois n'est pas coutume bien sûr donc megaman 3 qui est sorti attendez je vais régler ça d'abord on va mettre EGA pour avoir toutes les couleurs on va désactiver le joystick et on va mettre Stargame donc megaman 3 qui est sorti en 1992 sous dos pc bien sûr et donc avant cet opus là donc il y a un opus qui s'appelait megaman sur pc également il n'y a pas eu de megaman 2 et enfin donc il y a eu une megaman 3 sur pc et donc c'est une société annexe enfin je sais même pas si c'est une société annexe mais je dirais plus une société privée qui a développé le jeu donc qui a développé le jeu qui a fait un portage sur pc donc la société vous la voyez à l'écran high tech expression donc je pense que c'est une société qui a maintenant disparu bien sûr je pense non parce que vraiment enfin voilà quoi c'est pas gagné vous allez voir le portage bon j'appuie sur bouton ouais ça fonctionne oui non 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 ça devrait fonctionner voilà en collaboration avec rosner laboratoire vous avez vu je fais ça super bien et donc c'est un jeu officiel bien sûr c'est un jeu officiel licencié par capcom vous voyez en bas 1992 capcom 92 capcom usa et donc c'est un jeu qui est seulement sorti aux états unis donc on va appuyer le bouton fire pour commencer donc enfin n'essayez pas de régler votre votre son il n'y a pas de son dans ce jeu il y a juste des bruitages vous allez voir attendez écoutez un voilà voilà bruitage c'est un truc de fou quoi c'est un truc de malade allez on va prendre un stage je vais essayer de prendre wallman wallman l'homme huile on va appuyer sur entrer ça charge ça charge bien sûr donc ça y est on commence le jeu donc on voit megaman qui saute qui saute entre temps megaman il a pris peut-être 15 kg je crois à peu près je pense qu'il est passé au mcdo entre megaman 2 et megaman 3 donc on a un bouton pour tirer on a un bouton pour sauter et ça s'arrête là déjà première chose qu'on peut remarquer il n'y a pas de musique dans ce jeu donc il faut savoir qu'à l'époque moi je m'en souviens très bien parce que j'avais déjà un pc bureau c'était en 93 93 ou 94 mais je pense que c'est à peu près à la même époque il me semble qu'il y avait des processeurs quand même assez puissant il me semble qu'il y avait déjà le pont de chambre qui était sorti et on avait des cartons qui étaient quand même assez puissante aussi on avait une s'appelle surtout les créatives son blaster qui était quand même très très puissante et tout ce qu'ils ont pu faire par rapport aux sons vous avez vu que c'est affreux quoi la doute qui tombe là mais ça casse les oreilles c'est un truc de fou donc je disais oui donc au niveau de la carte son ils n'ont pas enfin ils n'ont pas trouvé mieux de faire les bruitages avec le pc speaker donc le haut parleur pc donc je vous explique c'est quoi le haut parleur pc je sais pas si vous avez des frères je pense que vous l'avez déjà remarqué quand vous allumez votre ordinateur il y a un petit bip qui fait pip et donc en fait le jeu il utilise ce petit haut parleur pour émuler le son de megaman mais c'est un truc de dingue quoi franchement c'est un truc de dingue surtout qu'à l'époque on avait quand même des des cartes des cartes sont qui étaient quand même assez puissantes ils n'ont pas trouvé mieux ils n'ont pas trouvé mieux pour émuler le son mais c'est hallucinant moi je trouve ça hallucinant donc en plus comme comme le haut parleur pc est très limité donc il ya forcément il n'y a pas de musique et donc dans ce jeu il n'y a pas de musique vous entendez de toute façon aucune musique que débrouillage les débrouillages mais affreux de chez affreux quoi c'est hallucinant quoi je sais pas comment ils ont pu faire ça après au niveau des graphismes vous voyez je n'ai pas envie de dire c'est vilain c'est pas vilain mais comme je vous ai dit megaman il est passé au mcdo quoi c'est un truc de fou ensuite au niveau du gameplay mais le gameplay il il est lourd il est lourd il est plus fun qu'il est plus comme avant il est vraiment lourd quoi je sais pas comment vous expliquer ça déjà il ya des choses aussi que moi j'ai remarqué c'est à chaque fois qu'on se fait toucher je transperce les plateformes ou les murs et on tombe à 10 mètres enfin on tombe carrément tout en bas là comment vous voulez que je passe c'est pas possible voilà c'est pas possible je suis obligé de tomber et là je vais mourir forcément mais voilà je vais mourir c'est obligé c'est l'évité là je peux pas et voilà je meurs et donc là là ils ont ils ont supprimé aussi l'animation de megaman quand il meurt donc normalement megaman quand il meurt il ya des il ya plein de petites boulettes qui comment dire il est ça fait une sorte d'exposition avec des petites boules jaunes qui s'éparpillent et là en fait ils ont enfin ils ont rien trouvé de mieux que le faire disparaître et le faire réapparaître début du stage mais c'est énorme franchement moi je sais pas comment ils ont pu faire capcom pour valider ce jeu quoi parce que c'est une honte totale quoi c'est une aberration qu'est ce qu'il ya d'autre dans ce jeu donc le gameplay voilà je vous ai expliqué le gameplay c'est de la merde les graphiques c'est pas que c'est vilain mais c'est plus megaman là moi j'ai l'impression de voir comment ça s'appelle j'ai l'impression c'est du c'est une sorte d'alex kid en fait voilà alex kid mais en en bleu moi je trouve vraiment que le personnage il ressemble à l'extil là un affiché hop là après au niveau de musique voilà c'est comme je vous ai dit en à l'époque on avait quand même des pc qu'ils étaient quand même puissants quoi je sais pas comment ils ont pu faire pour nous porter un jeu possible aussi vilain c'est pas possible c'est pas possible de faire ça franchement c'est pas possible de faire ça le jeu il est injouable donc si je diminue la vitesse bon là j'ai peut-être augmenté un peu la vitesse mais la vitesse d'émulation mais vraiment le jeu il est injouable voilà là je me fais toucher je tombe tout en bas et là en plus le voilà je peux pas le tuer c'est pas possible de le tuer ah ah je suis quand même passé et là je fais comment là je suis bloqué voilà mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi franchement je sais pas comment captant même plus valider un tel jeu quoi c'est pas possible de valider un tel jeu le booster il sert vraiment à rien on peut rien tuer on peut rien tuer on n'arrête pas de se faire toucher quoi c'est hallucinant c'est hallucinant oh la la putain mais non je vais essayer d'avancer un peu dans le jeu donc voilà je vais tuer super ce que je vais faire c'est que je vais mourir et je vais vous montrer un autre stage et puis on va s'arrêter là je vais pas aller plus loin donc cette vidéo c'était la vidéo spéciale 25e anniversaire de de megaman je peux vous dire que les megaman c'est pas super beau c'est pas super sympa c'est pas super joli c'est aussi comment dire ça c'est peut-être aussi une bombe à fric une bombe à fric vous avez compris imaginez on va reprendre un peu le contexte de l'époque bon ça c'est juste un exemple donc moi par exemple je suis voilà on va dire que je suis un américain sur nest donc il y avait megaman 3 qui était sorti sur nest qui était un opus qui était quand même pas mal et par contre j'ai le megaman 3 par contre j'ai joué que chez chez un ami donc je me dis bon bah ce que je vais faire c'est je vais je vais ce que je vais faire c'est enfin ce que ce que je vais faire c'est j'essaie de voir si surtout enfin plutôt j'ai eu une info comme quoi megaman allait sortir sur pc alors ce qui se passe qu'est ce qui se passe je me dis putain j'ai pas de nest mais j'ai un pc mais qu'est ce que je vais faire je me dis je vais m'acheter la version pc vu que la version nintendo était quand même pas mal enfin et le pire c'est si on a un pc qui est quand même oh putain j'ai failli mourir c'est un truc de fou si on a un pc qui est fou voilà comment je fais là comment je fais oh putain je recommence au début du stage pas de checkpoint et voilà je suis là donc on va reprendre mon exemple donc je suis un américain j'ai acheté megaman 3 sur sur nintendo non j'ai pas acheté une megane 3 j'ai essayé megaman 3 sur nintendo chez un copain il était magnifique et qu'est-ce que j'apprends je sais pas moi peut-être cinq six mois plus tard j'apprends que megaman 3 va sortir sous pc et qu'est-ce qui se passe je me dis bah tiens j'ai un pc je vais m'acheter megaman 3 sur pc parce que j'ai kiffé la version nes je vais m'acheter megaman 3 sur pc sauf que megaman 3 il coûte à peu près je sais pas je dis peut-être des conneries mais il doit peut-être coûter l'équivalent de 50 euros à notre époque donc à peu près je sais pas moi peut-être 40 dollars 50 dollars j'en sais rien j'achète cette version pc je le mets dans mon ordi je l'installe et qu'est-ce que je vois un megaman tout pourri qui n'a rien à voir avec le megaman de l'anès la seule réaction qu'on peut avoir c'est qu'on est dégoûté on est dégoûté à vie même je dirais on a dépensé 40 dollars pour un jeu megaman 3 qu'on pensait être équivalent à celui de l'anès et finalement non un jeu mais vraiment torché comme torchman d'ailleurs voilà je sais pas comment vous expliquer ça bon allez je vous montre un niveau aussi qui m'a vraiment déplu on va dire et après je m'arrête là voilà donc megaman nage et là c'est vraiment là que ça me fait moi personnellement ça me fait penser à Alex Kidd sur Megadrive ou sur Master System comme on oublie parce qu'Alex Kidd en fait il nage comme ça il nage comme megaman là pareil exactement pareil et c'est rigolo moi je trouve ça vraiment rigolo mais en tout cas voilà on va résumer ça très rapidement donc portage raté mais raté gauche et raté graphisme très moyen j'ai pas envie de dire c'est moche parce que c'est quand même c'est mignon quoi ça fait bébé bah je vous ai expliqué ça fait comme comme Alex Kidd quoi Alex Kidd c'était très mignon c'était bébé c'était rigolo donc les graphismes très moyens gros défaut donc on n'a plus les musiques de Megaman alors là c'est vraiment ça abusait quoi comme je vous ai expliqué techniquement je pense que c'était vraiment possible au niveau du PC à part si je dis des conneries mais il me semble vraiment qu'à l'époque on avait quand même des PC assez performants et voilà en plus les PC c'était vraiment cher c'était vraiment cher donc donc voilà pas de musique ça c'est un truc de fou quoi putain mais ce bruit il est vraiment affreux bon attendez je vais me mettre dans un coin parce que j'en peux plus là je vais me mettre dans un coin où c'est safe on n'entend rien voilà je vais me poser ici voilà et je vais vous faire le résumé tranquillement donc graphiquement bon c'est très moyen c'est des graphismes qui me font penser à Alex Kidd ensuite au niveau du son bruitage affreux qui utilise le l'eau parleur PC bon là c'est un truc de malade quoi pas de musique c'est vraiment abusé qu'est-ce qu'il y a d'autre gameplay mais gameplay approximatif vraiment c'est abusé quoi je ne sais pas comment vous expliquer ça mais c'est vraiment n'importe quoi et donc voilà tout voilà tout donc c'est vraiment un épisode que je vous déconseille là je vous montre c'est vraiment voilà je vous montre comme ça quoi pour rigoler on va dire c'est vidéo 25 ans de Megaman Street Fighter Cross Tekken etc donc voilà tout quoi c'est vraiment pour délirer et donc voilà quoi moi je vous conseille la version NES parce que cette version PC c'est vraiment du n'importe quoi je pense que vraiment c'était pour se faire un peu plus de thunes à l'époque et donc voilà tout quoi c'est tout c'est la seule raison qui a motivé Capcom à valider ce jeu parce que là vraiment c'est abusé c'est abusé voilà je meurs je redisparais je reviens au début donc sur ces images je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à toutes ciao ciao